bonjour les photos aujourd'hui je vais vous présenter un liquide américain de thiem monster le strawberry alors le strawberry qu'est ce que c'est c'est une confiture de fraises sur un toast beurré donc on a une composition de 25 75 50% de confiture de fraises 25% de beurre et 25% de toast alors j'avoue le beurre ça me faisait un petit peu peur parce que c'est pas la saveur que je préfère vraiment des fous souvent j'ai trouvé que quand il y avait du beurre c'était un petit arrière-goût j'aimais pas trop trop par contre confiture de fraises alors là j'ai totalement craqué dessus je me suis dit allez direct on va pas hésiter confiture de fraises sur un toast en plus tôt ça rouge toujours un petit goût bien sympa donc voilà j'ai pas hésité donc c'est une la marque jam monster donc c'est un liquide américain et ils ont eu la bonne idée de nous l'envoyer en france en 100 millilitres en 0 nicotine donc 0 nicotine pour acheter des boosters ça y'a pas de soucis et sur certains sites il ya des boosters jam monster strawberry donc c'est un booster mais aromatisé donc ça c'est pas mal en plus ce liquide vous sera envoyer dans cette boîte avec un petit coton de coton bacon ça c'est pas mal c'est pas beaucoup mais quand même de quoi se faire que que quelques mecs c'est sympa ça c'est à chaque packaging et ça vous avez ça ça et ça donc c'est plutôt sympa comme idée alors moi je l'ai mis dans la g box sx 100 bottom feeder parce que bottom feeder c'est ce que c'est ce que je préfère avec le corps je peux pas vous le montrer parce que ma mise au point est morte donc je peux pas vous le montrer alors le gorge c'est un monocole je sais pas si on le voit là c'est un monocole qui ressemble un petit peu au fleuve d'ailleurs au niveau des serveurs il est très très du fait vraiment très près pour intéressant il est 70 euros moins cher donc voilà ça peut être pas mal ça peut être une bonne alternative on a des serveurs qui sont vraiment exceptionnel et pour un liquide comme celui ci je pense que c'était la meilleure la meilleure solution avant je le bappais sur le gun v4 en double coil c'était bon à part je reconnais très bien liquide mais je pensais je pensais pouvoir trouver mieux et en monocole avec le gorge j'ai trouvé mieux vous voyez la cloche est toute petite donc en fait les saveurs sont vachement concentrés et ça donne un résultat d'en faire donc moi je suis à 0,61 ohm pour 30 watts les jours se fait la mise au point se fait pas vous voyez le 30 watts au moins je suis à 0,61 ohm ça sent ça sent la confiture de fraises à plein nez mais une légère odeur de toast mais c'est vraiment la confiture qu'on sent en premier alors donc hop je mets ma 30 watts ouais j'ai suffisamment de batterie c'est rien donc je rechange un petit peu voilà et voyons voir ce que ça donne il n'y a pas photo c'est vraiment un excellent liquide la confiture de fraises elle explose en bouche mais quelque chose de bien c'est vraiment incroyable l'inhalation une explosion de saveurs c'est très sucré ça peut ne pas plaire parce que c'est vraiment vraiment très sucré c'est de la confiture de fraises sucrées on va dire moi personnellement ça je n'aime pas du tout j'adore ça mais ceux qui n'aiment pas le sucre on va risquer d'avoir des surprises donc à l'inhalation on a la confiture de fraises ça c'est clair net précis à l'expiration je dirais qu'on a la future de fraises avec le toast ça donne un léger goût grillé un peu peint et c'est très bien équilibré il n'y a pas une saveur qui prédomine sur l'autre donc ça donne un résultat vraiment vraiment équilibré le beurre je le sens pas trop en fait je le sens même pas du tout je dirais que le beurre donne un petit peu ce côté onctueux à la vape c'est une vape qui est assez dense ouais c'est une vape qui est assez dense et je dirais que c'est là que le beurre entre en jeu le beurre fait arrondi un petit peu les angles c'est pas au niveau du goût au niveau de la vape comme vous le voyez je suis à 80 watts mais comme vous le voyez une bonne production de vapeur pour un monocoil en plus je suis à 30 watts et ouais je pense que c'est ça qui donne à cette vape quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus rond un petit peu plus complet on va dire donc non un vraiment un excellent liquide donc le vape sur dripper c'est encore mieux clairement quand je l'ai vu la première fois j'ai tout de suite su qu'il allait faire partie de mes top 3 pour dire j'avais reçu une fiole de 100 millilitres je les j'ai fini en pas deux semaines c'est pas le seul c'est pas celui qui que je va pas donc il ya d'autres liquides que je vois pas énormément et celui-là je les finis en deux semaines parce que c'était juste énorme donc quand je le commande généralement on prend deux trois par mois comme ça je suis sûr de pas tomber en rade ça m'embêterait d'être en rade avec ce liquide parce que vraiment je le vape énormément et je l'apprécie toujours autant on s'habitue à chaque fois qu'on tire une bouffée on a cette surprise de la confiture de fraises légèrement toasté à l'expiration et on prend toujours autant de plaisir vraiment c'est quelque chose d'assez énorme alors le prix de ce pack est déjà alors de mémoire il est à 28 euros 90 quelque chose comme ça donc avec la fiole et le morceau de coton donc c'est plutôt honnête parce que le coton n'y a pas de quoi faire un million de deux coïles avec mais un moyen de faire qu'elle si on gère si on gère bien son coton il ya quand même moyen d'en faire une bonne vingtaine donc c'est plutôt pas mal donc 28 90 juste pour le package après ça vous pouvez avoir des boosters de nicotine gemmonster strawberry pour 4,90 donc généralement quand le site vend le package ils vont aussi le booster de nicotine comme ça on peut pas se tromper on commande les deux et les deux vous en aurait pour 100 milliers donc on aurait pour quelque chose comme 33 euros 34 euros ce qui reste raisonnable parce que c'est vraiment clairement un liquide premium très très bon moi je recommande les yeux fermés je suis tombé amoureux de lui mais direct vraiment si vous aimez la fraise en plus alors là vous allez être conquis parce que c'est pas c'est pas du tout une fraise chimique pour dire la confiture ça me fait penser à la confiture une grand mère pourrait faire ma grand mère fait des confitures de fraises j'avais ce résultat là donc c'est vraiment de la vraie confiture de fraises c'est pas c'est pas de la fraise chimique genre tagada ou bonbon c'est vraiment vraiment de la bonne fraise donc là vous pouvez y aller sans problème c'est du sur à 100% et vous aurez des une explosion de saveurs je l'avais que j'avais commencé à le taper sur le tv 8 baby j'avais déjà les saveurs au moins que sur le gorge pas de comparaison possible mais j'avais déjà les serveurs j'avais je savais déjà que j'allais aimer ce liquide disons que le gorge m'a fait m'a fait prendre conscience que ça c'est vraiment une valeur sur à 100% donc non vraiment très bon c'est un liquide 75 pour 75 % de vg il ya plus gras il encrase vite les coquets j'ai remarqué ça j'ai remarqué ça j'ai mon liquide fétiche monde et celui que j'aime depuis depuis des années c'est le vanillamama de chez un mot donc je voudrais une huile en 100% vg il encrase vite aussi le jam monster en crasse quasi ancien et pourtant c'est du 75 voire 75 c'est déjà pas mal remarqué donc ça il encrase vite change mon coton tous les trois quatre jours vraiment les poussants les poussants à fond c'est pas vraiment un souci moi ça me gêne pas autant plus qu'ils fournissent le côté donc c'est encore moins un souci après ça si vous aimez pas les liquides gras que vous aimez pas les liquides sucrés et que vous aimez pas la fraise vaut mieux vaut mieux voir autre chose après ça si vous si ça vous dire si tout ça vous dérange pas foncez c'est du sur à 100% donc jam monster strawberry je vote à 100% merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine